Je ne sais pas comment parce que mes parents n'ont pas été à l'école, mes parents n'ont pas étudié, c'était tous des planteurs, alors je me pose la question comment ils ont pu me donner un prénom Hortense, parce que j'ai fait des recherches, j'ai vu que Hortense c'est un vieux nom français, c'est des tantes, des grandes tantes qui s'appellent Hortense en France, et puis ce prénom m'a été donné, Hortense, donc voilà, c'est un prénom, je me suis toujours posé la question, même quand je demande à ma mère, elle n'a pas de réponse, et puis mes amis m'appellent Hortie, donc c'est le diminutif d'Hortense, donc à Abidjan, au Côte d'Ivoire, c'est Hortie, Hortie, ouais. Sous-titrage ST' 501 Mes origines, je suis née en Côte d'Ivoire, on dit toujours que la femme n'a pas d'âge, mais moi j'ai pas peur, j'ai pas peur de donner mon âge, parce que c'est pour moi une fierté même de dire que voilà, j'ai 46 ans, je suis née en 1971, mon père est décédé quand j'avais 6 mois, puis j'ai été élevée par mon oncle, donc le grand frère de mon papa, qui m'a d'ailleurs défendu de l'appeler tonton, parce qu'en Afrique, voilà, c'est comme ça, le grand frère de ton papa c'est ton tonton, donc on l'appelle tonton, et puis on m'avait interdit de l'appeler tonton, donc je l'appelais papa, et puis lui il avait 5, 6 enfants, c'était un douanier, et puis donc voilà, on a grandi comme ça à Bigeon, la capitale, et puis comme mon père il était douanier, donc il était appelé à aller un peu partout à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, donc comme ça on a aussi voyagé un peu dans la Côte d'Ivoire, c'était merveilleux, c'était merveilleux, et j'étais vraiment une, j'étais une fille très tubulente, je sais qu'il arrive un moment où je partais pas à l'école, et puis je partais ramasser des mangas, et puis je restais sous les manguiers, et puis je venais à la maison pour dire à mon frère que j'étais allée à l'école, c'est un peu, je vois, j'étais vraiment très tubulente, mais il m'aimait, il m'aimait, j'ai grandi avec, j'entends vraiment dans l'amour. À Bigeon, je travaillais dans un supermarché, et puis j'avais une affaire, j'avais un business que je gérais, et puis vu que je suis une personne qui aime voir des nouvelles choses, qui aime découvrir et tout, je me suis dit à moi-même que j'allais pas vraiment vieillir en Afrique. C'était, pour moi, c'était dans ma tête, quoi, que je ne pouvais pas vieillir en Afrique parce que je suis une personne qui aimait découvrir. Et puis c'est dans cette découverte que, voilà, parce que je travaillais aussi dans un supermarché, dans cette découverte, j'ai rencontré des Européens qui venaient très souvent faire les emplaines dans le supermarché où j'étais la responsable des caissières, donc c'est vers moi qu'on venait toujours pour régler les conflits. Donc comme ça, je me suis fait des amis, plein d'amis, et puis j'ai eu un ami qui est suisse, à qui j'ai dit « J'ai rêvé d'aller en Suisse », et puis il m'a dit « Ben, il faut venir en Suisse, ils sont pas méchants ». Moi, je suis Hartmut, je suis le mari de Hantons. Je vis avec elle ici à Gumpfons, ça c'est un petit paradis. Vivre avec Hantons, oui, c'est excitant, c'est pas une femme comme tout le monde, toutes les femmes, elle est extrovertie, elle est vivante, alors on s'ennuie jamais avec elle. Elle a un grand cœur, elle est chrétienne comme moi, et voilà, comme ça, chaque jour est intéressant, il n'y a pas de routine, il y a vraiment une aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 L'Ortie, pour moi, l'Ortie c'est une révélation, dans le sens que l'Ortie n'existe pas en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais entendu parler de l'Ortie, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais touché, je ne savais rien de l'Ortie. J'ai connu l'Ortie à 44 ans, j'ai connu l'Ortie, je crois, par des prières, c'est une réponse pour moi, une réponse divine. Parce que j'avais des cheveux que je perdais à l'époque, j'avais des cheveux qui cassaient, et puis j'avais des consœurs, des compatriotes, des Africaines qui portaient des perruques, beaucoup de perruques qui faisaient des tissages, parce qu'on avait tous des problèmes de cheveux, on a des cheveux qui se cassent, puis une fois j'ai crié, j'ai prié, j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Si le bon Dieu, on dit que le bon Dieu nous a créés à son image, alors je ne crois pas que le bon Dieu perde ses cheveux, donc il doit avoir une solution, comment lui, il les garde, ses cheveux crépus, parce qu'on est à son image, non de bleu. Alors, je lui ai posé la question, je dis, voilà, je veux des cheveux, je veux avoir des cheveux sur la tête. Et puis, ouais, c'est comme ça qu'un jour j'ai découvert les orties, alors que j'étais assise devant la cheminée avec mon mari, et puis lui, il va très souvent chercher le bois pour faire le feu, et puis ce jour-là, je lui ai demandé d'aller chercher le bois pour qu'on puisse faire le feu, il ne voulait pas, il m'a dit qu'il ne voulait pas aller, il m'a, moi, envoyé de partir, alors moi je suis partie chercher le bois, et puis sur le chemin, je me suis fait piquer par une plante, donc je ne savais même pas si c'était une plante ou qu'est-ce que c'était, mais j'ai couru, affolée, je suis venue vers lui, je dis, je crois qu'il y a quelque chose, il y a une bête qui m'a piqué, il m'a dit, il a rigolé, il a dit, ce n'est pas une bête, je sais ce que c'est, c'est la sortie, c'est pour ça que je ne voulais pas aller là, c'est ça en fait. Je dis, mais ce n'est pas possible, une plante qui pique, elle a sûrement des choses à raconter. Et puis, voilà, il m'a dit, non, mais tu laisses tomber, ça c'est une mauvaise elle qui t'a piqué, il ne faut pas aller chercher des trucs, là où il n'y a pas, je dis, non, je ne laisses pas. Et puis, j'ai commencé mes recherches, j'ai commencé d'abord sur Google, quand j'ai mis l'ortie, alors j'avais plein de trucs, mais plein de témoignages, ça ne s'arrêtait pas. Puis après, j'ai commencé mes preuves de recherche, j'ai été dans les librairies, chercher, demander des ouvrages sur l'ortie, alors là, on ne peut pas compter. Alors, je dis, waouh, alors, voilà, j'ai trouvé mon truc. Un écrivain, François Couplant, qui a dit que quand tu as un doute, tu prends l'ortie. Eh bien, depuis ce jour, moi, j'ai pris l'ortie pour tout. Quand j'avais des doutes sur tout, j'ai pris l'ortie. Déjà, j'ai commencé avec l'eczéma de ma fille. Elle avait l'eczéma atopique, elle est née avec l'eczéma, on était tout le temps chez les médecins. Quand on devait aller voir sa pédiatre, c'était pour l'eczéma. Et ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas, jusqu'à ce moment, la pédiatre nous disait, voilà, il ne faut pas on est cortisonnée. Et là, j'ai dit, non, 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 alors, maintenant, on a dit, si tu as un doute, tu prends l'ortie, alors, moi, je vais essayer avec l'ortie. L'eczéma de ma fille a disparu, c'est plus jamais revenu, plus jamais. Et puis, moi qui perdais les cheveux, eh bien, j'ai utilisé l'ortie, j'ai fait des bombes aux orties, j'ai fait des shampoings, j'ai fait des lotions. Je n'ai plus jamais perdu de cheveux, c'est pour ça, d'ailleurs, que je les tresse, parce que je suis tellement contente que le bon Dieu m'ait répondu, que je peux avoir enfin mes cheveux pour les tresser comme j'aimais, bien en Afrique. Mon mari qui avait des calculs rénaux, j'ai fait une boisson aux orties, il est guéri de ses calculs rénaux, il avait des pieds qui enflaient tous les soirs quand il rentrait à la maison, aujourd'hui, c'est plus ça. On fait des huiles, des massages. Quand ma fille a la grippe, quand elle est enrhumée, j'ai même des recettes aux orties, je ne sais même pas si je dois donner ça au médecin, mais j'ai plein de recettes qui soignent le rhume, le rhume de foin, j'en ai plein. Alors, du coup, je me suis familiarisée avec cette plante, mais j'ai même un projet avec la plante, parce que je ne suis pas heureuse que ce soit seulement moi, mais je veux faire profiter, et surtout faire profiter aux Suisses qui vont chercher loin, je vois des Suisses qui cherchent loin des choses, alors que la solution est derrière leurs portes. Les hortis se trouvent dans leur maison, derrière leurs portes. Ils ne la veulent pas, mais ils veulent aller chercher des solutions où on achète, on achète, pourtant ils peuvent aller les ramasser. Donc, moi, je me suis dit dans la gruyère que si vous ne voulez pas de vos hortis, vous m'appelez, je vais les ramasser. Ça, je fais des choses avec, et puis je vous les redonne. J'ai une mission, si je crois, ma mission, si c'est un, c'est ça, en fait. Je vais vous la laisser, je vais vous la laisser, je vous le laisse, je vous le laisse. Quand je partais les ramasser, mon mari me traitait d'une folle, il me disait que j'étais folle, il était convaincu que j'étais vraiment folle. Et puis ma fille qui a trois ans aussi, quand elle me voyait ramasser les orties, elle venait vers moi et me disait « Maman, papa m'a dit que tu es folle, je dis oui, c'est pas grave, je suis folle des orties. » Et puis, il me traitait de folle parce qu'il ne comprenait pas comment lui qui est agent immobilier, qui est un homme d'affaires, sa femme, si elle n'a pas de travail, normalement, en temps normal, elle devait chercher du travail chez son mari, elle devait travailler avec son mari, il ne peut pas comprendre qu'elle a ramassé des orties. Elle a dit « Aller sur le marché, dans le froid, se mettre là avec les orties, il a dit ça. » Il y a quelque chose qui ne va pas avec cette femme, je ne sais pas. Et ça, c'était vraiment un problème dans notre foyer, elle a aussi créé des problèmes, mais je ne voulais pas lâcher. Je suis convaincue de mon truc et je dis « Voilà, je crois comme moi. » Parce que j'avais aussi des règles irréguliers, je souffrais aussi des règles douloureuses. C'est l'ortie qui les a calmées. Je dis « Mais il y a comme moi, il y a beaucoup de femmes qui souffrent, il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui ne savent même pas. » Ils peuvent le savoir, c'est derrière leurs portes. Donc voilà, je fais les marchés, je fais les dégustations, je fais même du thé, je fais des assaisonnements, je fais de l'huile, le massage aux orties. En fait, depuis lors, j'ai plein d'imagination, il y a plein de choses qui viennent dans ma tête. Mais bon, je dois le vendre, je dois le vendre, parce qu'en Suisse, tout ce qui est gratuit, c'est zéro. Même si je ramasse que c'est gratuit, si je ramasse ça gratuitement dans la maison, je dois quand même le vendre, les Suisses, parce qu'après, ils n'ont pas considéré mon travail. Oh, regardez là, il y a des grosses couches. Merci, c'est à vous. Bon journée, merci. Finalement, le bon Dieu n'est pas injuste. C'est ce que j'ai reçu de cette leçon, parce que les Européens, ils vont en Afrique, ils nous apprennent beaucoup de choses. Ils nous apprennent la venue du Christ en Noël, ça j'ai même un doute, je ne suis pas trop sûre. Après, ils nous ont appris la Bible, l'Église, la religion et tout. Et puis, ils nous ont même pris nos matières premières. Ils nous ont pris nos matières premières qu'ils ont transformées, qu'ils nous revendent encore beaucoup plus cher. Donc, voilà, donc, maintenant, c'est moi, une Africaine originelle de la Côte d'Ivoire, qui ramasse des Antilles en Suisse, dans la Gruyère, chez les Gruyériens. Je transforme et je les revends. Mais voilà, il est juste le bon Dieu. Il est juste le bon Dieu. Alors, je vous conseille la foudre. Donc, vous faites une soupe de poiron et vous mettez la poudre. Vous voyez ça ? Vous prenez une cuillerée à soupe et puis vous mettez dans la... Une cuillerée à soupe ? Oui. Combien de... Combien de soupe vous faites ? Combien de litres ? Oui, une cuillerée à soupe. Un litre, ça va, oui. Une cuillerée à soupe. Non, non. Tu mets quatre cuillères ? Exactement. Oui, oui. On verra la différence. Non, il n'y a pas... Vous allez voir, c'est... Oui, bon, il faut le poivre de penja. Salut ! Il faut le poivre de penja pour la différence. C'est ça, la petite touche africaine. C'est quoi, le penja ? C'est pas beau d'accord. Oui, on sent le désir. Et puis, faites de la publicité autour. Comme ça, les gens, ils ne vont pas avoir peur de la masseuse d'ortie. Ils font peur, les gens. Je ne sais pas pourquoi. Même les gamins, ils me voient dans la ville. Ils me voient dans la ville et ils disent, c'est la dame aux orties. J'ai appris beaucoup de choses avec l'ortie. C'est vrai que cette démarche, cette vente sur les marchés, m'a pas fait gagner beaucoup d'argent, mais ça m'a procuré beaucoup, beaucoup de choix. Ça m'a donné une paix. Je suis heureuse quand il s'agit de présenter cette plante, quand il s'agit d'en parler. Mais je me sens bien. Alors, j'ai appris une chose avec l'ortie. J'ai appris qu'en fait, c'est pas l'argent qui rend heureux. C'est ce que tu fais. Si tu aimes ce que tu fais, tu es heureux. Parce que j'ai vu que, voilà, je ne gagnais pas beaucoup d'argent, mais je rentrais à la maison heureuse parce que j'avais parlé de quelque chose, parce que les gens étaient contents. Ils étaient d'accord d'essayer. Et les gens découvraient aussi parce qu'ils disaient tous, « Ah, les orties, ma mère, elle faisait une soupe aux orties. » Mais dès que je leur disais qu'on pouvait faire un shampoing, qu'on pouvait faire même une pâte dentrifice, qu'on pouvait faire une crème, là, du coup, c'est pour eux, ça devient nouveau. Donc, oui, pour moi, ça m'a apporté beaucoup. Et l'humilité, ça m'a aussi apporté l'humilité. Et j'en suis très, très fière.